L'état doit-il être tout puissant ? D'ailleurs, peut-on mesurer une puissance ? Par puissance, on entend l'ensemble des capacités aux moyens que possède un individu pour faire valoir son opinion ou ses idées sur autrui. Et de même, est-ce qu'une faible puissance d'un état garantit pour autant la liberté des citoyens qu'il constitue ? Tout à fait. Il y a une identité sémantique autour de la notion d'état. L'état qui peut être décrit comme une institution politique souveraine qui propose une organisation du territoire. Toutefois, la société et le peuple qui compose cet état peuvent être tendo décrits comme une masse, une masse informe et difforme qui avance au gré des choix et décisions du gouvernement. Tantôt, comme un tout, comme quoi c'est quelque chose qui est plus grand que la somme de ses parties. Ainsi, finalement, c'est une notion assez abstraite que celle d'état. Absolument. Puisque ce n'est pas une entité à proprement parler, mais plutôt un ensemble assez hétéroclite. Oui, et hétérogène. Et dans mon livre, je réponds à cette question, qui n'en est finalement pas une. La notion d'état est assez abstraite dans la mesure où l'état n'a pas de forme fixe. Il doit gouverner un ensemble indéterminé, mais peut prendre la forme d'une autocratie, d'une république ou d'une démocratie. Et alors, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle d'un état, c'est que l'état, c'est arbitraire. Il y a vraiment cette notion d'arbitraire quand on parle d'état. Puisque donc on impose une institution qui tient le rôle d'état. On dispose d'une série d'institutions qui sont chargés de proposer un modèle de gouvernance. Mais ce modèle est provisoire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut le contester et choisir un nouveau mode de gouvernance. On arrive alors dans une révolte ou une révolution. Emmanuel Kant explique que finalement, l'état est défini par un but bien précis. Il s'oppose à un chaos général et impose une série de lois, des règles, qui assurent une stabilité toute relative dans la société. Exactement. Et on pourrait très bien s'arrêter sur le ciste à feuilles de rouge qui, par de ces nombreuses pétales, montre un peu cette idée d'un ensemble de citoyens qui sont tous différents, mais pourtant qui forment une seule masse, une nation. Tout à fait. Chaque branche prend une direction particulière, mais pourtant, c'est cet arbre tout entier, cet arbuste qui forme un tout. Un tout. C'est ça. On a la notion de tout. C'est ça. Et on peut évidemment se dire exactement que dès que l'état devient trop puissant, on assiste alors à un asservissement du peuple qui n'a plus finalement ses libertés individuelles. Toutefois, cet état, il propose un certain ordre à la société, une relative stabilité. Il fonde une harmonie sociale. Ainsi, on peut se demander, Guillaume Bouchard, que peut-on dire d'un état qui ne reconnaît pas de limites à sa propre puissance ? Eh bien, dans l'histoire, on dispose de nombreux exemples d'états tout-puissants et on voit que systématiquement, cette toute-puissance se fait au détriment des libertés individuelles. C'était le cas, par exemple, dans les régimes totalitaires, là où, de manière générale, tout ce qui relevait de l'individuel se retrouvait banni au profit d'une idéologie qui se volait collective. Et donc, cette notion d'individualité, finalement, n'existait plus du tout. C'était vraiment la masse qui prenait le dessus dans ces régimes totalitaires. Mais il n'y a pas que les régimes totalitaires comme exemple. C'est ça, c'est ça. En général, on peut dire qu'il y a une multitude dans l'histoire d'exemples où l'état a pris vraiment un rôle très très important. Trop important, sans doute. Oui, mais finalement, c'est cet état qui permet de créer une certaine harmonie et qui permet même de créer une masse dite cohérente, puisque c'est historiquement une des premières civilisations qui sont définies par cette notion d'état. Absolument. Bon, pour commencer, nous allons essayer d'étudier notre première œuvre, qui est le sacre de Napoléon et de l'impératrice Joséphine, le 2 décembre 1804, par David. Par Jacques Louis David, oui, tout à fait. Nous pouvons rappeler que le sacre de Napoléon et de l'impératrice Joséphine, le 2 décembre 1804, a été commandité, en fait, par Napoléon. David a finalement peint pour ce futur empereur, pour montrer avant tout sa puissance. Ainsi, tous les symboles du pouvoir religieux sont présents. On a d'abord le pouvoir politique symbolisé par le coussin en fleur de lys à droite de l'impératrice Joséphine, la main de justice portée par Cambacérès, et aussi et surtout le pouvoir religieux au centre parfait du tableau, ici. En effet, le pouvoir religieux permet de légitimer son pouvoir, son pouvoir qui est nouveau, nouveau, puisqu'il vient d'être couronné emploi, et qui finalement essaie d'accéder à ce qu'on appelle la royauté. Il a besoin de le justifier dans le temps, d'où cette présence de pouvoir religieux, qu'il possède et qu'il n'hésitera pas à utiliser en emprisonnant le pape Pissette en 1807, à Rome. De plus, en fait, on peut aussi relier ce pouvoir religieux avec l'idée qu'avec sa légitimation, avec la citation de M. Rosset, je crois, l'éternel hier. Oui, c'est vrai. Finalement, à travers sa personne, il incarne l'État et possède tous les pouvoirs. Sa puissance est intrinsèquement liée à lui. C'est lui et lui seul qui peut définir des limites à sa puissance. Et sa puissance est ainsi théoriquement illimitée. On a presque l'impression qu'il murmure au pape, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Tout à fait, exactement. Cette identification entre le gouverneur et le pouvoir est très souvent, on retrouve très souvent ça dans les pouvoirs qui ont besoin d'autoritaires et souvent dictatoriaux, qui ont été pris par les forces, par un putsch ou un coup d'État. Absolument. Et cette position hégémonique de Napoléon fait écho à la fameuse phrase « L'État, c'est moi » de Louis XIV. Qui était le symbole d'une puissance qui se voulait sans limites et absolue. Oui, et justement, Hobbes est un des premiers théoriciens de l'absolutisme. En effet, il a introduit l'État de nature. Il représente ce que serait l'homme en absence de tout pouvoir politique et ainsi finalement de toute loi. Oui, absolument. En fait, plus précisément, il représente ce que serait l'homme en absence où leur seule qualité commune serait le fait d'être juste des êtres humains. Exactement. Leur nature humaine. C'est ça. Dans cet État, la puissance anarchique domine. L'État, l'homme prévoit le danger et attaque avant d'être attaqué. L'humanité, dans cet État, aurait fini par disparaître. C'est le principe de sélection naturelle. Donc, ainsi, l'homme, pour s'en sortir, l'homme va devoir utiliser un peu de ruse. Ils vont se regrouper ensemble et vont passer un pacte qui s'appelle un contrat qui va fonder la souveraineté. Ils vont transférer l'ensemble de leurs droits naturels auprès d'une seule et même personne qui va s'appeler le souverain. Par ce contrat. Par soumission. Oui, justement, Hobbes ne différencie pas soumission et association. Toutefois, toutefois, l'individu, l'individu, il transfère ses pouvoirs à un maître. Oui, vous avez bien compris. Il transfère ses pouvoirs par rapport à un maître. Et ainsi, tous deviennent, qui va devenir souvent le souverain. Et tous les individus qui ont passé ce pacte vont devenir les sujets du souverain et ainsi les auteurs de cet acte. Ainsi, on passe d'une multitude d'individus à une seule et même personne. À une seule et même personne. Et finalement, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ainsi que Hobbes, dans le Léviathan, est dit, plutôt écrit avec justesse, c'est plus le consentement que la concorde. Il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne. C'est comme si chacun devait dire à un individu, « J'autorise cet homme ou une assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abonnes toi-même ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » Oui, c'est une citation qui est très juste. Tout à fait, et très profonde. Et alors, il faut préciser une fois que ce contrat possède deux caractéristiques. La première, vous l'avez dit d'une certaine manière, c'est que la soumission, l'abandon, doit être totale. C'est un abandon total à la puissance du souverain. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, c'est que le souverain lui-même n'est pas lié par ce contrat. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'a de compte à rendre à personne. Sans le glaive, les pactes ne sont que des mots. C'est ce qui est dit clairement par Hobbes. Et en fait, la seule limite de ce pouvoir, c'est d'oeuvrer au bien-être commun de chaque individu de la société. C'est ça. Donc, un empire français, comme celui du XIXe siècle et plus généralement les Etats qui sont dites forts, avec beaucoup de puissance, prennent le dessus sur leurs composantes élémentaires que constituent les citoyens. Et c'est finalement presque l'origine de leur puissance. Ainsi, on peut très bien... En fait, ils restreignent petit à petit les libertés individuelles pour accroître leur pouvoir et assurer leur stabilité qui est très souvent relative. Ainsi, Napoléon, lorsqu'il n'était que consul général, employait à main trop prise le mot « liberté ». On en trouvait souvent. C'était un leitmotiv chez lui, ce mot « liberté ». C'est ça. Toutefois, une fois... Pour haranguer ses soldats avant de partir à la bataille. Toutefois, une fois arrivé en frère, on ne retrouva plus jamais le mot « liberté ». Comme si finalement, c'était un peu trop subversif pour son empire. Elle préférera maintenant utiliser de nombreux mots comme « se battre pour la France » ou « préserver l'intégrité territoriale de l'Empire ». Ainsi, Napoléon a aussi mis en œuvre des sentiments patriotiques. C'est ça. Il a restreint les libertés d'opinion en instaurant une police politique par Fouché. Ainsi, il a évité un certain éveil nationaliste dans certains pays et ainsi préservé l'intégrité de l'Empire. Mais on peut ainsi se demander, Thomas, comment Napoléon, ou plus généralement des États puissants, peuvent justifier, en fait, finalement, leur pouvoir ? Bon, ça, justement, c'est une question à laquelle je réponds dans mon livre. Merci. Dans mon livre, j'explique donc que le pouvoir est soit d'origine divine, soit naturelle. C'est-à-dire que le pouvoir du souverain a été conféré par Dieu ou par la nature. Ce qui veut dire que le souverain en exercice n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu, et ne sera jugé de toute manière qu'une fois qu'il sera mort. S'il sera mort un jour. Bon, ça, n'entrons pas dans ces considérations. Mais toujours est-il que Thomas d'Aquin nous explique très clairement une chose, c'est que finalement, seul le souverain, seul le roi, possède la légitimité divine. Et il nous dit très clairement, c'est une citation, « En tout homme, il y a comme un élan vis-à-vis de cette souveraineté. » Un élan naturel. Un élan naturel, absolument, qui est naturel, qui est comparable au goût pour la vertu. C'est-à-dire qu'il met ça sur le même plan que le goût pour la vertu. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, la puissance, c'est soit d'ordre naturel ou divine, c'est ça que vous avez dit. Ou divine, absolument. Tout à fait. Et c'est ainsi que, finalement, le confucianisme a dit une limite à cette puissance. Tout à fait. Puisqu'en effet, si le roi est trop tyrannique envers ses sujets ou trop despotique, on assiste alors à ce que le ciel, ou plutôt une origine divine, désigne quelqu'un d'autre dans le peuple qui va remplacer cet empereur. Parce qu'il va être désigné par le ciel, il aura aussi une puissance divine, qui peut renverser un dictateur. Tout à fait. Ainsi, vous avez dit très justement dans votre philosophie politique, dans un chapitre que j'aime particulièrement, que l'antithèse du totalitarisme n'est pas la démocratie, mais plutôt la pluralité. Absolument. Ça, c'est une erreur qui est très commune de nos jours. Comme vous le dites, l'antithèse du totalitarisme, ce n'est pas la démocratie, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est la pluralité d'opinion. C'est-à-dire que le totalitarisme, c'est l'expression, ou plutôt la surexpression d'un individu sur une société, par opposition à la pluralité, qui met en valeur la diversité, la multiplicité de cette société. Mais la pluralité est une position nécessaire à une démocratie. Eh bien, en tout cas, dans l'histoire, de nombreux régimes trop autoritaires, dans lesquels l'État avait pris un rôle trop important, ont sombré justement parce que cette pluralité d'opinion devenait inexistante. Justement, vous dites avec justesse, et je vous reprends, qu'un État qui n'aurait aucune pluralité ne serait pas viable à long terme. Toutefois, soit il s'effondre rapidement dans un État dictatorial sans pluralité, soit il perdure très rapidement. Il n'y a pas de médiété, selon vous. Et donc, oui, on rejoint d'ailleurs d'une certaine manière ce que disait Tocqueville vis-à-vis du rapport entre le dominant et le dominé. Il disait, en ces termes, pourvu que le législateur se contente lui-même, se charge lui-même d'enlever aux citoyens leur liberté, les citoyens sont à peu près heureux. Il écrit aussi, justement, que la démocratie exerce une pression sur l'esprit de tous et sur l'intelligence de chacun. Mais n'est-ce pas paradoxal, dans le sens tel que nous l'avons vu juste avant, qu'il n'est pas possible d'avoir de démocratie sans pluralité ? Absolument. Est-ce que la pluralité est une condition nécessaire à la démocratie ? C'est une question qui mérite d'être posée. Oui. Et justement, Blaise Pascal s'avait demandé, lorsqu'on vote des lois à la majorité, on peut très bien se poser cette question. Est-ce qu'on suit cette majorité ? Parce qu'elle a plus de raison, par exemple, ou parce qu'elle a plus de force ? C'est toujours cette question de la sagesse de la majorité. Est-ce que la majorité est plus sage ? Est-ce qu'il est nécessaire de la suivre ? Est-ce qu'il est obligatoire de la suivre ? Oui, malgré sa liberté. C'est quelque chose qui est très complexe dans la démocratie, puisque à quel moment peut-on savoir si la masse ou l'ensemble peut avoir raison plus que finalement toi ou l'individu ? Absolument. Et notons que cela implique une chose qui est essentielle, c'est qu'il y ait la pluralité. Oui, qu'il y ait une... Sur Blaise Pascal, c'est une question qui ne se pose même pas. Oui. Finalement, la démocratie est la garante, la pluralité est la garante d'une véritable démocratie. Mais si nous revenons dans votre livre « La philosophie politique pour les nuls », vous dites avec justesse, vous parlez justement d'un terme qui s'appelle « la servitude volontaire ». Oui, c'est une expression que la Boétie m'a inspirée. Et c'est donc l'idée selon laquelle le citoyen dispose naturellement de droits, mais qu'il a une tendance naturelle à finalement se priver de ses droits, à s'en remettre à un chef. Ah, pas mal ! Justement, il y a une idée que vous reprenez dans votre livre sur celle d'Étienne de la Boétie, enfin plutôt, d'un chapitre du livre d'Étienne de la Boétie, sur la servitude volontaire. Une servitude qui serait comme consentie. C'est vrai. En fait, c'est l'idée que le citoyen dispose naturellement de liberté, qui nous sont propres et qui le caractérisent, mais qu'il a une tendance naturelle à s'enlever, à se priver de ses libertés. Soyez résolus à vous servir et vous serez libres. Ne plus, absolument. Pardon, excusez-moi, vous avez fort raison. Soyez résolus à ne plus vous servir et vous serez libres. La Boétie est un auteur qui exige beaucoup de précision. C'est pour ça que c'est important. Et sa pensée, effectivement, est la suivante. Les citoyens ont souvent l'impression que c'est par la contrainte d'un État trop fort qu'ils restreignent leur liberté. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Et la Boétie montre, et c'est ce que je reprends dans mon livre, que cette servitude est en réalité purement volontaire. Mais quelles seraient les raisons alors de cette servitude ? Est-ce par peur, par contrainte ? Eh bien, la Boétie nous dit en réalité que c'est plutôt une tendance naturelle de l'humain, de l'être humain, que de s'en remettre finalement à un chef, de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et ensuite viennent la religion et la superstition. Mais il écrit très justement que la religion et les jeux n'asservissent que les ignorants. Absolument. En tout cas, cette pensée d'Étienne de la Boétie met en évidence le ressort de la domination. C'est-à-dire que le dominateur, le souverain, laisse la possibilité aux plus intelligents de dominer à leur tour d'autres individus. On parle alors donc de courtisans. Oui, qu'une personne domine dix, puis cent, puis les cent personnes domine mille. C'est une très célèbre citation de l'homme. On arrive à cette caramide et finalement, toute la société se retrouve sous le joug de quelques personnes. C'est le dominant dominé. Ça me fait penser au 15e sonnet de Petrarch, de Rerum vulgarium fragmenta, ou Candionere pour les antimes, dans lequel il écrit. Et d'autres, folles désirs, qui espèrent peut-être jouir dans le feu, parce qu'ils brillent, éprouvent sur notre vertu celles qui brûlent. Lasse, ma place est dans cette dernière catégorie. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais alors inversement, si un État trop fort est un risque pour les libertés individuelles des citoyens, est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, un État qui serait faible ? Est-ce qu'il faut alors limiter cette puissance de cet État ? Et comment le limiter ? Serait-ce accorder plus de liberté aux citoyens ? Il y a une question qui vient tout de suite, c'est celle de l'anarchie. La question principale, c'est est-ce que, si on change de gouvernement, on ne risque pas de tomber sur un groupe d'individus qui prendrait le pouvoir avec des conséquences aussi désastreuses que telles qu'on a évoquées précédemment ? Et ce, bien que l'anarchie, et avant tout la recherche absolue de liberté, est dans une moindre mesure d'égalité. Thomas Bakounine est l'un des premiers théoriciens de l'anarchisme. En effet, il explique que le fait social et la société créent la liberté. Je ne me sens vraiment libre que lorsque tous les êtres vivants qui m'entourent, hommes ou femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une confirmation ou la limite de ma liberté, on est finalement la confirmation. Aussi, de nombreux courants de pensée ont placé l'État, ont donné comme véritable force et comme véritable nécessité de l'État la sécurité. Et pour les libéraux, ils veulent que l'État ne garde que ce rôle de garder et de conserver la justice. Ainsi, l'action de l'État sur la collectivité ne serait que néfaste. Locke fait partie de ces libéraux. Il définit un État de nature comme Hobbes. Toutefois, dans cet État de nature, l'individu jouit du pouvoir d'assurer sa propre conservation et de punir quiconque menace sa vie. Ainsi, la seule notion qui leur manque est la sécurité. Donc, nul gouvernement légitime, c'est-à-dire librement consenti, ne saurait être un gouvernement absolu. Puisque nul ne serait assez fou pour finir dans un État de droit qui serait bien pire qu'un État de nature. Et dans son État civil, finalement, il faut suivre la majorité. C'est-à-dire que l'opinion de la majorité se doit d'être la meilleure. Alors, ce présupposé repose sur un acte de foi. Le contrat chez Locke, dont on vient de parler, est un contrat de soumission conditionnelle. Et il se trouve dissous dès lors que le peuple, la majorité, considère que le gouvernement est inadéquat, c'est-à-dire incapable d'assurer sa sécurité. Oui, oui. Et bien sûr, l'anarchisme se base sur le fait que les individus, que tous les êtres humains sont rationnels et peuvent organiser spontanément, et peuvent organiser par eux-mêmes, sans institution ni gouvernement, une société spontanément organisée. Pour Bacconi, il s'agit d'un rejet complet et définitif de toute forme de pouvoir. Et l'État doit avoir un rôle plus que limité. Tout à fait. Mais alors, je l'explique dans mon livre, dans la réalité, on atteint souvent des équilibres instables avec ce genre de modèle, qui en fait plus un risque qu'une solution à mes yeux. C'est-à-dire qu'on tombe très souvent dans des schémas dites de la loi du plus fort. Chacun ses opinions. L'anarchie est très souvent associée à la révolution, puisque c'est souvent le dernier moyen pour faire valoir leurs opinions, leurs droits et finalement leurs véritables intentions, comme les gilets jaunes l'ont fait. Mais alors, n'existe-t-il pas une médiation entre un État omnipotent et un État qui est trop faible ? Eh bien, beaucoup de philosophes ont tenté de théoriser d'autres modèles possibles, notamment autour de l'idée de crématistique. Marx, au XIXe siècle, dénonce les dérives d'un État qu'il juge trop axé sur l'argent et pas assez sur les individus qu'il compose. Il appelle les prolétaires, c'est-à-dire étymologiquement ceux qui n'ont plus que leurs bras et opprimés par ce régime, à se révolter contre ce régime. Et donc Marx, on peut dire, est matérialiste. Alors le matérialisme, c'est une doctrine philosophique qui pense qu'on ne peut l'emporter que par le rapport de force et la lutte, par opposition à l'idéalisme qui lui considère que les problèmes peuvent être résolus par le débat, par le dialogue. Et donc Marx réclame l'avènement d'une société dans laquelle il n'y aurait plus cette idée d'une place opprimée par le régime et dans laquelle les travailleurs seraient eux-mêmes propriétaires de leurs moyens de production. Ce serait les propriétaires collectives. Et donc ça verrait la diminution du pouvoir de l'État au profit des individus qu'il compose. Mais pour atteindre ce régime, il faudrait une révolution avec son lot de destruction et de mort. Eh bien, justement, Bakounine explique que la révolution possède inéluctablement un caractère violent et destructeur. C'est ce qu'il appelle la pordestruction, c'est-à-dire la destruction de tout. Mais pour Bakounine, cette destruction doit se restreindre uniquement aux positions et aux choses, c'est-à-dire aux objets et aux propriétés. Et ça, ça permettrait d'éviter le massacre inutile des hommes. Toutefois, Bakounine précise un petit peu sa pensée, puisqu'il nous explique que si la révolte dure trop longtemps, plus de quelques jours ou quelques semaines, on a un risque qu'on a déjà évoqué, qui est de voir un tyran aussi terrible que celui qui vient d'être renversé revenir au pouvoir. Oui, 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 tout à fait. Mais face à l'arrivée d'un nouvel ordre qui risque de retomber dans les affres du précédent régime, et face à un gouvernement trop fort, on peut finalement se demander si le citoyen n'est finalement pas qu'un pion du pouvoir. Eh bien, alors, comme je le montre dans mon livre, voilà. Quel livre ? Quel livre ? C'est la philosophie politique pour les nuls, mais le titre est encore en cours. Eh bien, c'est donc le citoyen qui va légitimer l'autorité, la sous-expression de l'État. Rousseau définit dans le contrat social une nouvelle forme de gouvernement. C'est-à-dire que le citoyen abandonne ses libertés au profit d'un État qui est chargé d'assurer sa protection, mais également de concilier la sécurité, la liberté et l'égalité. Alors, cet équilibre entre liberté et égalité, on le retrouve, c'est une question cruciale en philosophie politique, c'est pour ça que je l'évoque maintenant. Et donc, ce qu'il faut dire dans tout ça, c'est que le pouvoir de l'État, c'est là que c'est vraiment novateur, ne dépend ni de la nature, ni d'une quelconque origine divine, contrairement à ce qui était le cas avant. Et la loi, elle est la même pour tout le monde. Chacun est aussi conformé qu'on appartienne à la majorité ou à une minorité. Tout à fait. Et Rousseau tranche significativement avec les auteurs politiques précédents. Puisqu'en effet, ce n'est plus un asservissement ou une alienation des droits, mais plutôt un simple dépôt à travers ce contrat que passe le citoyen avec l'État. Ainsi, la puissance de l'État est définie, est posée, limitée, est définie par le citoyen, finalement. Et si l'État ou la puissance ne remplit pas la fonction pour laquelle il a été défini, voté ou choisi, dans le cas, le peuple a le droit de s'insurger. Cela fait écho, cela fait évidemment écho, après quelques années, à la Révolution française en 1789, qui s'est révoltée face au pouvoir en place. Ainsi, la véritable puissance, la véritable limite à cette puissance de l'État est finalement ses citoyens. Et vous finissez très justement avec ces très belles phrases dans votre livre, La philosophie politique pour les nuls, qui me semblait être déjà parue. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Absolument. Et Hobbes va également dans ce sens. Ce qu'il dit, c'est que l'homme, dans son État de nature, est condamné à une existence quasi animale, sans culture ni civilisation. Et que donc, pour dépasser cet État, cette nature animale, il doit passer à un contrat. Mais ce contrat et la souveraineté restent fragiles, provisoires. Hobbes parle ainsi d'un dieu mortel. Et donc, l'État peut ou peut ne pas exercer son autorité, autorité qui lui a été donnée par le citoyen. Et alors, il faut également dire que, enfin, nuancer un petit peu le propos, c'est-à-dire que ce refus, enfin, ce refus ou non de l'autorité de l'État, peut être perçu comme une marque de faiblesse, en reconnaissant l'impuissance de l'État, ou bien comme une marque de sagesse. C'est-à-dire avec l'acceptation du fait qu'un État trop puissant, ça peut mener à des dérives, forcément. Donc, faiblesse ou sagesse, c'est une question qui est encore ouverte. Oui, et c'est tout à fait vrai. Et c'est ce que Hobbes a dit, si je ne m'abuse et que vous avez peut-être oublié, que finalement, l'État est un dieu mortel. Oui, un dieu mortel. Tout à fait. Une très belle citation. Très belle citation. Et sur ce, c'est ici que l'émission va s'arrêter, et nous allons pouvoir reprendre nos discussions après quelques... Excusez-moi. Hors caméra. Bien, merci à vous, Pierre-Cournès, de nous avoir à l'État. Merci, merci Guillaume Bouchard. Alors, dites-moi à Petit-Pierry, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission ? Mais en fait, quand j'ai regardé cette émission, je pense qu'on a fait deux grandes erreurs. Tout d'abord, la première, ça a été cette erreur fort regrettable d'une citation que j'ai lancée un peu à la va-vite. Mais il faut savoir qu'avant tout, la révérence devant la référence. La révérence devant la référence. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai cité Rosset pour l'éternel hier, alors que c'était évident que c'était Weber qui avait utilisé cette expression pour expliquer qu'avant tout, l'État est lié à la tradition. Il y a cette notion, finalement, du pouvoir qui se passe de génération en génération, comme si finalement tout n'était qu'un père recommence dans l'éternel hier. C'est vraiment une expression par l'elle-même, c'est ça. Et l'État français est justement un des plus grands exemples de cette éternel hier. Plus de deux jours. Oui, plus ou moins, puisqu'on a quand même un énorme patrimoine culturel. Il y a un état qui est fort. C'est vrai que la tradition dans la République française est très très forte. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, puisqu'on a aussi une question pour essayer de différencier entre État et Nation. Puisque cette idée qu'on va peut-être se défendre, pour toute subtilité, il faudrait développer le plus grand état. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission ? Ah, mais je s'inviterai à tous les émissions. Et aussi, il y a une deuxième erreur qu'on a faite sur l'ambiguïté sémantique autour de la notion d'État. En fait, ce n'est pas tant cette notion d'État qui est une structure qui va, comme on a oublié de le dire, qui est une structure qui va modifier, et qui va gouverner au gré de nombreux futurs dirigeants. En fait, il y a plutôt une ambiguïté sémantique autour de la notion de peuple. Puisqu'il peut être tantôt défini comme une masse, une masse informe et difforme qui avance au gré du gouvernement, ou comme un tout, plus grande que la somme de ses partis, plus grande que la somme de ses partis. Nous l'avons plus ou moins dit, n'est-ce pas ? Mais c'était important de le préciser. Mais c'était flou, c'était flou. Et il faut être concis. C'est un manque de rigueur évident dans notre préparation d'émission. Ça, c'est clairement regrettable. C'est ça. C'est pour ça que finalement, dans tout ce qu'on a montré, en fait, on montre des contrepoids à la force et à la puissance d'un État. Mais en OKK, on essaye de contester la présence de cet État. En OKK, on va réfuter l'existence ou la nécessité de cet État. Il est nécessaire, mais notre question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit limiter ou accorder plus ou moins de force à cet État ? Il y a également autre chose. C'est au moment où on a parlé d'Étienne Delago ici, on aurait pu parler, à mon sens, et ça, à nouveau, ça nous aura peut-être pris toute l'émission, de Jean-Paul Sartre, L'existence et l'îme, l'état-mémanisme, un ouvrage absolument brillant dans lequel il explique justement qu'il nous donne une explication, on va dire, à ce qu'on avait évoqué vis-à-vis de la politique. C'est-à-dire que l'individu, par peur des conséquences de ses libertés et de ses actes, pourrait restreindre volontairement ses libertés. Justement, je l'ai écrit... Ça rejoint l'idée de la politique. Justement, je l'ai écrit, et donc autant qu'on puisse se permettre... C'est le luxe du bonus, c'est la prédiction. C'est qu'il faut être avant tout, être dense. Dans le contenu, mais aussi dans la forme. Donc c'est ainsi qu'il explique que la responsabilité de chacun, dans ce sens, est très grande, dans cette idée du citoyen. Puisqu'en fait, on ne peut pas toujours prévoir les conséquences de ce que nos libertés nous permettent. Et que c'est pour ça que beaucoup craignent intérieurement la liberté. D'accord. Et quitte à la restreindre volontairement, en acceptant l'idée d'un État fort qui les priverait de certaines de leurs libertés fondamentales. C'est ce qu'on appelle un contrat de soumission. C'est-à-dire l'abandon complet et volontaire de la souveraineté individuelle à des dirigeants qui s'engagent à veiller sur l'utilité commune. D'une certaine manière, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait quant à Locke. Oui. Le libéral qui, lui, définissait effectivement cette notion de contrat de soumission vis-à-vis de l'État. Mais aussi, tu vois qu'il montre très bien ça. Parce que finalement, la liberté de cet individu est plutôt paradoxale. Il se bat pour avoir ses libertés fondamentales comme celle de vote dans une démocratie. Mais n'hésite pas à se ranger dans un régime politique. Ou n'hésite pas... J'ai peut-être d'autres exemples en tête mais qui ne sont peut-être pas en rapport avec cette émission. Mais peu importe. C'est ça. Disons, ces libertés, oui. la question de la restriction volontaire de la liberté pour les citoyens. Effectivement, dans l'émission, nous avons évoqué la Boétie. Nous aurions évidemment pu parler de Jean-Paul Sartre. Oui. C'est chose faite maintenant. C'est chose faite maintenant. Ce bonus sert avant tout à corriger nos bretirs. Voilà. Et à apporter, je pense, plus de précision. Et justement, on aurait aussi pu, et c'est peut-être sur ça qu'on va finir, qu'avant tout, l'État, un des plus grandes puissances, c'est l'idée de force, du hard power tel qu'on a décrit maintenant. Puisqu'en fait, Weber avait très bien défini comme quoi l'État, c'est celui qui a le monopole légitime de la force et qui va permettre finalement de se maintenir. Et c'est lui qui peut utiliser l'acte de violence. Et en fait, pour finir ce petit bonus, si vous me permettez, on va aussi parler qu'on aurait pu citer en fait Machiavel, qui explique que... Dans le Prince... Dans le Prince. Une roche majeure. Écrit en 1532, si je ne me trompe pas. Sans doute. Pas la date en tête. Oui, sûrement. Mais on demandera ça en off. Et donc, il explique justement que la fin justifie les moyens. Il a fait partie justement, alors qu'il n'était que jeune homme, il a fait partie de la démocratie clorentine et il a compris tous les rouages. Ça a été un homme d'État, enfin un homme... Oui, un homme d'État. De gouvernement. Et donc, il a pu saisir toutes les ficelles de ce métier et se rendre compte... Je crois que la citation, c'était « Il faut être bon quand on le veut et mauvais quand on le voit. » Tout à fait. C'est l'idée que... C'est lui qui presque introduit la raison d'État. L'idée qu'on est au-dessus des passions humaines et qu'on doit tout faire pour conserver l'État. L'État d'abord. L'État d'abord. D'abord. Et dans le Prince, c'est presque un livre complètement dévoué à cette idée de préserver avant tout et surtout l'État et son intégrité. l'intient finalement de celui qui est à la tête de l'État. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Pierre-Hugbournès. C'était vraiment un très grand plaisir puisque ça fait quelques années qu'on avait voulu le préparer. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'un rêve. Je pense que cette discussion pour nous deux aura été vraiment confitable. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que être est un perpétuel à voir avec lui. Nietzsche. Nietzsche, tout à fait. Merci, Pierre-Hugbournès. Merci, Guillaume. Bonne soirée. Oh, c'est fini. C'est lancé.